Musique 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 très embêtante, je ne dirais pas le mot du lire. Bref, j'avais commencé à le dire, donc excusez-moi si vous avez compris. On découvre tout de suite le profil de l'étape. L'étape entre Ambrun et Valoir. Pas d'arrivée au sommet, une grosse étape de montagne, sans doute la plus grosse de ce Tour de France, avec trois difficultés, deux mois en première catégorie, deux hors catégorie, première fois sur ce Tour, qui a deux difficultés hors catégorie dans la même étape. Un col première catégorie, une difficulté dans la catégorie 3, un sprint intermédiaire entre les deux premières catégories, un sprint bonus sur la dernière catégorie, comme on est à plus de 2 minutes d'attitude, les points sont doublés pour les deux derniers, oui. Donc, avec le col du Galibier, qui va au début avoir une partie assez roulante, comme vous allez voir, c'est pentu un peu, mais pas trop, ça ne dépasse pas les 5%, 5-6%, donc, mais ça, après, c'est quand on va arriver sur les 6 derniers kilomètres, disons, que ça va se corser, et où il y a eu vraiment la pagaille dans le prouton, enfin, non, pas la pagaille, mais le maillot jaune lâché, à un moment, on verra ça tout de suite après, on voit tout de suite le film de l'étape, avec, ça va mettre du temps à se décanter pour l'échapper, qui va finir quand même, d'abord, plusieurs tentatives, et du coup, Alexei Luchenko va pouvoir passer en tête de la première difficulté au kilomètre 13, la côte des deux moiselles coiffées devant, Pierre-Luc Périchon, c'était deux points pour l'un, un pour l'autre, c'était une première tentative d'échapper, qui n'a pas réussi, l'un va pouvoir le prendre, l'autre, non, l'échapper, la bonne, donc, puis, il va avoir même une chute dans le peloton, avec Caleb Ewen, et ça va retarder la famille Wood Pouche de la team Sky, tout de suite après, au kilomètre, non, pas tout de suite après, mais au kilomètre 39, voilà, et le sprint intermédia, l'espace de boys devant Niklas Arndt devant Greg Van D'Avermaert, kilomètre 46, enfin, une échappée qui va être préjue, et qui va prendre juste après sprint intermédiaire, avec 33 courants, et notamment Romain Bardet, Nero, Quintana, Damiette, pour les grands noms, des Omsiders comme Tijbenhout, Niklas Arndt, Mathias Franck, et un coéquipier à Romain Bardet pour la compagnie, Greg Van D'Avermaert, Nils-Poliet, Serge Povolse, XA, Luchenko, ou encore le meilleur pro, Tim Moulens, ou le meilleur pro à ce moment-là, il va avoir Michael Schirel aussi, qui va revenir après, kilomètre 82,5, c'est Tim Moulens, il passe en tête du col de VAR, et prend 10 points pour le meilleur pro, Romain Bardet passe deuxième, et prend 8 points, 6 points pour Alexei Luchenko, qui passe troisième, en tous les cas, dans la descente, c'est Amador, Amador va sortir de la route, et Niklas Arndt va faire la descente, va rouler, prendre quelques mètres, pour essayer de pouvoir piéger quelques concurrents dans cette course, mais non, pendant ce temps-là, chute dans le peloton, Nicolas Roche et Sam Bennett, deuxième chute dans ce peloton, heureusement, rien de grave sur ce qu'on sait pour l'instant, à part Georges Bennett, qui a chuté deux fois aujourd'hui, s'il a abandonné, j'ai pas eu d'un coup, je vous le dirai ça demain, si on en a d'autres, kilomètre 116, attaque de Greg Van Avermaert, suivi de Julien Bernard, le fils de Jean-François Bernard, lui qui, son père, n'aimait pas le passage du tour dans les autres pays, voilà, pour la petite anecdote, crier au scandale à chaque fois, kilomètre 133, Damiano Caruso va passer en tête du col d'Isouard, oui, Julien Bernard va lâcher Greg Van Avermaert, au kilomètre 128,5, Damiano Caruso passe en tête du col d'Isouard, il prend 43 pour Maillot pour, 30 pour Bardin en passant deuxième, 24 pour Julien Bernard qui passe troisième, Romain Bardet et Caruso vont faire la descente, mais vont se la reprendre au kilomètre 141, par quelques coureurs, avant une nouvelle jonction au kilomètre 146, entre la tête de course et les poursuivants, et voilà que dans l'ISO, dans le Gué Libier, Nero Quintana va partir après plusieurs attaques, qui est le médecin à 81,5, et plusieurs tentatives qui ont fait plier des coureurs, Nero Quintana attaque, Romain Bardet essaye de contre-attaquer avec Alexei Lutschenko dans sa roue, il va réussir à lâcher le champion du Kazakhstan, mais Quintana va prendre les points à la tête du Calibé, on le revient à plus, 40 points pour lui, 30 pour Bardet qui s'alluge le maillot à poids, 24 pour Alexei Lutschenko, on va avoir une belle bataille sur les deux dernières, les étapes pour le maillot à poids, d'habitude c'était réglé souvent, mais là non, un français à poids, ça fait plaisir, les deux dernières fois c'était un français sur les champs, on espère un troisième, et pourquoi pas Romain Bardet, pendant ce temps là, dans le poton, Higien Bernal attaque, suivi d'une attaque quelques kilomètres plus loin, de Guéren Thomas, 2-3 kilomètres plus loin, là Julien Laphilippe, bah lâche ses prises, mais dans la descente, le maillot jaune va revenir sur les favoris, oui puisque c'est l'un, ou peut-être le meilleur descendeur du monde, mais Quintana va s'imposer lui au kilomètre 208 à l'arrivée, voilà une échappée qui aura eu 8 minutes 30 d'avance, oui les movie stars de Quintana ont roulé derrière lui à un moment, dans le col de VAR, et aura repris 3-4 minutes, ça coûte peut-être le podium à Quintana qui aurait eu du temps, en plus, et peut-être le maillot jaune, on ne sait pas si ça serait passé, Quickstep a roulé au début de l'étape, mais après pas assez de coureurs grimpeurs pour pouvoir continuer, et la team Inno s'a roulé depuis le début du col de Lisoa, voilà le début peut-être un peu, juste après que la movie star a arrêté de rouler, quelques kilomètres plus loin, donc Tony Martin et Lucro, on ne va pas revenir la tuer, mais vous avez su qu'ils avaient été mis hors course, à cause des incidents qui se sont passés, oui moi je ne prendrai pas part de l'un ou l'autre, l'un est passé de victime à Bourreau, et l'autre n'avait pas à se mettre en plein milieu d'un train, je suis désolé, ça ne sautait pas, 4050 mètres de dénublé, ça c'est pour autre chose, dans cette étape, une étape intéressante qu'on n'a pas vue passer, il est passé hyper vite, quand c'est intéressant, c'est normal, on ne s'en mette pas, et franchement, comme à chaque étape de montagne, ou presque, il y en a, des étapes de montagne inintéressantes, pour le peloton maillot jaune, ça a été un peu inintéressant, dans la dernière difficulté, on croyait que ça allait s'attaquer, souvent, beaucoup, ça allait revenir, machin, que ça allait péter de partout, mais non, on a attendu les derniers kilomètres, pour attaquer, c'est un peu dommage, en tous les cas, le top 10 de l'étape, tout de suite, avec victoire de Nero Quintana, en 5h34, 15 secondes, Bardet 2ème, à 1h35, Vucchenko, 3ème, à 2h28, le premier du peloton, s'appelle, non, Bernal, à 46, c'est le premier du peloton, c'est Steven Krochbach, qui est à 5h18, dixième, pour le reste, Bernal, 8ème, du coup, pour le reste, je voulais se voir, les porteurs de maillot, avec Julian Alaphilippe, en jaune, Saïenne, en vert, poids rouge, Bardet, on verra après les points, Bernal, en blanc, Movistar, meilleure équipe, et Kiro prend le lead, il y a mano a mano, entre la Movistar, et la Trek Senior Fredo, et Greg Van Lavermark, 200 rouges de la combattivité, en taillage, je n'ai pas trop compris, ça pour quoi, franchement, avec, il a tenté quelques trucs, voilà, j'aurais peut-être mis, pourquoi pas Quintana, je ne sais pas, bref, il est un peu, à un moment, on croyait fatigué, mais non, c'était peut-être du bluff, donc le détail, des maillots à poids, avec le Bardet, qui possède, à peu près, une dizaine de points d'avance, sur Tim Wellens, ça va être très chaud, mais Tim Wellens, est moins bon, que Romain Bardet, dans la montagne, si on le sait, Romain Bardet, était un des favoris du général, a perdu beaucoup de temps, sur les contre-la-montre, on aurait perdu largement moins, et on aurait fait un très bon, contre-la-montre, enfin voilà, le classement général, avec Julien Alaphilippe, en jaune, 1 minute 30, derrière, c'est, et Yann Bernal, et Yann Thomas, troisième, à 1 minute 35, le deuxième français, c'est Pinault, 1 minute 50, voilà, les deux français, et à noter, trois Colombiens, dans le top 10, Nero Quintana, Yann Bernal, et Rico Bertho, Uran, Quintana, plus que 3 minutes 54, de retard, sur le, maillot jaune, voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain, pour la suite des aventures de Josée, sur la route du Tour de France, et je vous dis, quichette panier, à la prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada